Nous approchons d'un moment que les Américains n'ont pas connu depuis plus de 50 ans. Je retrouve en direct de Washington notre collègue Richard Latendresse. Alors, Richard, l'alunissage de la sonde Odysseus est maintenant prévu pour 18h24. Voilà, donc dans un peu moins de trois quarts d'heure, Julie, vous savez à quoi rêve un astrophysicien américain en ce moment? Eh bien, un alunissage en douceur, contrôlé, qui n'endommagerait pas la sonde Odysseus, qu'on voit en ce moment, qui n'est pas un très, très gros appareil, mais si ça pouvait se faire sans compromettre cette mission spatiale, ce serait formidable. Premier vaisseau spatial privé à se poser sur la Lune. On espère que ce sera donc proche du pôle sud, c'est ce qu'on a prévu. Premier vaisseau américain depuis Apollo 17 en 1972. Ce qui est remarquable dans toute cette mission aussi, Julie, c'est que c'est une opération privée, Intuitive Machines, une entreprise de Houston qui amène tout ça. Son principal client reste la NASA. 118 millions de dollars qu'on aura payé pour envoyer six instruments sur la Lune. Mais quand on regarde ces 118 millions de dollars-là, Julie, ce n'est rien par rapport aux milliards de dollars que coûtait le programme Apollo dans les années 60 et 70. En passant, la sonde d'Odysseus sur la Lune n'aura que pour sept jours. Parce que comme elle est alimentée de panneaux solaires, le soleil va se coucher dans sept jours et l'appareil, l'engin n'est pas fait pour survivre à des températures hyper froides une fois que le soleil sera caché. Donc, on va suivre ça d'autant plus près que tout ça sera très rapproché dans le temps, cette opération d'Odysseus sur la Lune. Et d'ailleurs, on le voit, ce sont des images en direct que vous voyez actuellement. Bon, Richard, les États-Unis n'ont pas le monopole de l'exploration de la Lune, mais si ça fonctionne, ça pourrait leur donner quand même une longueur d'avance. Absolument, Julie. Ils ne sont pas les seuls, ça c'est certain, mais ils étaient, on le sait tous, les premiers. Bon, il y a les Soviétiques qui y sont allés à leur époque, les Chinois, l'Inde et le Japon également ont fini par suivre. Mais il n'y a rien de simple, Julie, dans ces missions-là. À preuve, en avril l'année dernière, le Japon s'y est réessayé, hop, échec de ce côté-là. Les Russes ont suivi au mois d'août, autre échec. Finalement, les Indiens y sont parvelus avec Shandrayan III, un alunissage salué au mois d'août 2023. Puis tout récemment, à la mi-janvier, les Japonais ont réussi un autre alunissage. Les Chinois, il faut quand même le reconnaître, sont les seuls à avoir réussi l'exploit de faire atterrir un engin sur la fâche cachée de la Lune. Mais vous savez, Julie, la Lune fait rêver les amoureux et les Américains, parce qu'ils sont vraiment les seuls à y avoir posé des êtres humains en 69 et en 72. C'est un vague souvenir que j'ai en mémoire, moi, Julie, ces moments-là, mais je l'ai quand même. Et je termine en parlant de ce grand programme Artemis, parce qu'en réalité, on fait tout ça pour un jour revenir sur la Lune. Artemis II, l'année prochaine, devrait permettre d'envoyer des êtres humains en orbite autour de la Lune. Et puis, en 2026, Artemis y ramènerait donc des humains sur cette Lune-là, qui deviendrait une nouvelle base, espère-t-on. D'ailleurs, on aime bien utiliser l'expression d'une nouvelle économie qu'on va développer du côté de la Lune. Alors donc, on en a pour une quarantaine de minutes à attendre. On est tous impatients. En terminant, Richard, je suis curieuse de connaître votre pronostic. Ça va fonctionner ce soir ou pas? 50-50? Ça va fonctionner. On s'est tellement pratiqués ici. À mon avis, moi, je dis que ça va marcher. Bon, vous êtes optimiste. Alors, on verra bien. 18h24. Merci, Richard. Et bonne émission ce soir à Contexte. Au revoir, Julie.